J'ai enfin pu m'essayer à Hotline Miami 2 Wrong Numbers lors de l'E3. La recette est la même que celle qui a fait le succès de Denaton Games, c'est-à-dire de l'action ultra violente et de la musique électro qui tabasse. Évidemment, Hotline Miami 2 apporte son lot de nouvelles idées. En premier lieu desquels, les nouveaux personnages, on va dire que maintenant on a des masques qui se différencient vraiment les uns des autres, qui ne sont pas simplement des changements de caractéristiques de notre héros. Et du coup, on va pouvoir jouer par exemple avec ce personnage armé de deux fusils qui va pouvoir écarter les bras et donc tirer à différents endroits suivant si on appuie sur le bouton ou non. Ou alors ce personnage qui est composé de deux personnages, un armé d'un fusil, l'autre d'une tronçonneuse et du coup qui est vraiment compliqué à manier. Donc voilà, on a vu quatre personnages parmi, on espère, une tripotée. Et chacun apporte vraiment sa petite idée en plus, sa petite innovation, ce qui devrait suffire à renouveler l'action. Évidemment, les deux ou trois niveaux qu'on a eu l'occasion d'essayer confirment l'ambiance, l'excellence de l'ambiance du premier volet, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles pistes musicales qui vraiment envoient du lourd. Le pixel art est de plus en plus chadé. On a un peu plus de possibilité d'interaction avec le décor, donc ça apporte un petit peu plus, on va dire, au gameplay. Du coup, l'ambiance qui en ressort avec ces personnages, ces nouveaux personnages un peu barrés, fonctionne toujours à plein. Du coup, c'est la grosse qualité du premier épisode qui est ici conservé. Dévoilé juste avant le 3, l'éditeur de niveau est vraiment le gros, gros, gros point fort sur Hotline Miami 2. On a eu l'occasion de ne pas le prendre en main, mais en tout cas de le voir fonctionner. C'est hyper simple à utiliser. On commence par créer ses pièces hyper simplement avec du drag and drop. On met les fournitures à l'intérieur, donc les meubles, etc. On place les ennemis qu'on veut, le type d'armes qu'on veut qu'ils portent, etc. Et c'est parti. Donc en fait, l'outil est assez profond, puisque le développeur m'a assuré qu'on pouvait reproduire à peu près tous les niveaux du jeu, rien qu'avec cet outil, mais d'un autre côté, il est hyper simple à utiliser. On utilise simplement la souris et la touche contrôle. Donc ça va apporter énormément de profondeur et de variété aux situations, puisque les gens pourront prendre l'outil en main et créer également aussi sur plusieurs niveaux, avec différents étages, des niveaux full, donc tu peux reproduire ton appartement, comme tu peux recréer éventuellement peut-être le convention center, j'en sais rien. Les possibilités ont l'air assez folles et c'est vraiment le gros plus de ce deuxième épisode. Le jeu conserve ses qualités, mais également ses défauts. On a toujours cette maniabilité vraiment si particulière. Quand on joue à la souris et au clavier, ou à la manette, ou sur PS Vita, on a toujours un peu du mal à être précis et à enchaîner bien les mouvements. Ça fait partie du Sherman Line Miami, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais les joueurs qui avaient été rebutés par le premier épisode seront forcément également rebutés par second, parce que voilà, le maniement n'a pas changé. C'est toujours aussi compliqué de passer ses portes correctement, d'enchaîner les kills et de jamais faire tomber sa jauge de combo. Donc voilà, ça mettra forcément des joueurs sur la touche. On se demandait un peu ce que Denaton Games avait foutu pendant deux ans avant de sortir Hotline Miami 2. Maintenant on a compris, ils ont un éditeur de haut niveau qui, de leur aveu, consiste à, vu que c'est leur dernier Hotline Miami avant de passer à autre chose, à donner un outil aux joueurs leur permettant de concrétiser un peu tous leurs rêves les plus fous en matière de level design. Donc on a d'un autre côté un jeu qui fonctionne toujours aussi bien, même qualité, même défaut. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'attends énormément pour cette fin d'année. Si vous avez aimé le premier, c'est forcément une bonne pioche. Sous-titrage Société Radio-Canada